Pour moi, ce qu'il y a de bien avec les produits high-tech, c'est quand ils nous permettent de réduire nos efforts sur des tâches redondantes, des tâches fatigantes, des tâches qu'on n'aime pas effectuer. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit que j'ai testé qui va répondre à tous ces critères. Vous savez que j'aime bien utiliser et vous montrer des aspirateurs robots qui nous permettent de réduire nos efforts sur des tâches de nettoyage chez nous. Mais là, on va aller encore plus loin avec un robot tondeuse. Et pas n'importe quel robot tondeuse, un robot tondeuse de dernière génération. Ce robot, c'est le Navi Moho I105E de la marque Segway. Quand je vous dis dernière génération, c'est que par rapport à la plupart de ses concurrents où il faut faire un périmètre avec des fils autour de son jardin, autour des endroits qu'on veut tondre, celui-ci vous permet une configuration facile et sans fil. Bref, je vous montre tout, le déballage, l'installation, l'utilisation. C'est parti pour mon test du Navi Moho I105E. Commençons par le commencement, le déballage du produit et l'installation. C'est la première fois que j'utilise et que je teste un robot tondeuse sur ma chaîne et même dans ma vie. Et je peux vous dire que c'était un jeu d'enfant. Tout d'abord, lorsqu'on va déballer le I105E, on va retrouver tous les petits composants, tous les petits éléments qui vont nous permettre l'installation et qui vont nous permettre l'utilisation. Je vais vous expliquer le principe juste après pour l'installation. Mais dans la boîte, on va retrouver différents éléments. Bien entendu, la base. La base, la station de charge qui est bien entendu waterproof qu'on va pouvoir laisser dehors, même sans abri. On trouvera aussi, bien entendu, le robot. On trouvera le câble d'alimentation pour charger la base avec, bien entendu, une extension de câble de 10 mètres. Car oui, il faudra, bien entendu, brancher la station sur une prise électrique extérieure. Ensuite, on aura d'origine trois parties qui vont nous former un petit trident qu'on va pouvoir planter dans la terre pour mettre l'antenne. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités. Moi, j'ai testé deux installations possibles. En parlant de cette antenne, on va retrouver ce petit boîtier antenne aussi directement dans la boîte avec, comme pour l'alimentation, une extension de 10 mètres. Enfin, on retrouvera tout ce qui est visserie qui va nous permettre, bien entendu, d'installer l'antenne sur le trident. Et on aura aussi des petits piquets pour pouvoir tenir le fil qui passera certainement dans le jardin ou dans votre potager, etc. Il sera aussi possible d'acheter différents accessoires séparément, comme le Navimo Access qui va vous permettre d'avoir une connexion 4G et anti-vol sur votre robot. C'est un petit boîtier qu'on va pouvoir installer directement sur le robot, qu'on va mettre dedans, qui va nous permettre de géolocaliser le robot si quelqu'un nous vole et qui va nous permettre aussi, voilà, d'avoir une connexion 4G avec lui. Il sera aussi possible d'acheter un pack extension pour l'antenne, mais ça, je vais vous l'expliquer juste après parce que moi aussi, j'ai installé ce pack extension dans mon jardin. Maintenant que tous les éléments sont déballés, on va passer à l'installation et la première phase de l'installation, ça va être de télécharger l'application. Et je peux vous dire que cette application va vous aider étape par étape dans cette installation pour avoir une configuration rapide et facile. Une fois qu'on a lancé l'application, on allume le robot et on va pouvoir directement faire l'appairage. L'appairage est fait, maintenant, il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir au positionnement du robot et de l'antenne dans votre jardin pour avoir la meilleure couverture. possible. L'application va vous guider pour vous expliquer un petit peu le principe de l'antenne, des satellites et de la position GNSS. Car oui, le robot est doté de la technologie EFLS 2.0 qui convient pratiquement à tous les jardins. Son système de géolocalisation GNSS, amélioré par l'intelligence artificielle qui fournit un positionnement stable au centimètre près pour gérer une large gamme de pelouses. Et ce système va être composé du coup de la base et de l'antenne. L'application vous aidera donc à trouver directement un positionnement pour l'antenne optimale. Oui, il faut éviter de mettre par exemple l'antenne sous un arbre ou l'antenne sous la gouttière de votre maison. Et ça va être de même pour la base. Vaut mieux la laisser à 2 mètres de ce qui pourrait vous cacher un petit peu la connexion GPS. Et une fois ces petites explications faites, que vous avez à peu près trouvé l'endroit où vous voulez positionner le robot et l'antenne chez vous, il vous suffit du coup de faire le montage du trident de l'antenne. Vous posez l'antenne sur le trident, vous la connectez à la base et vous allez pouvoir la poser à l'endroit souhaité pour capter le mieux. Autre alternative pour l'installation de l'antenne, je vous l'avais évoqué, il y a un pack extension qui va vous permettre du coup d'avoir plus de câbles mais surtout d'avoir la possibilité d'accrocher directement l'antenne sur un mur. Et moi c'est ce que j'ai fait parce que c'était le plus simple et d'après mes tests, c'était ce qui aussi captait le mieux. J'ai donc fixé simplement avec les chevilles fournies sur un mur, mon antenne qui permet du coup de capter au mieux les satellites. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que directement depuis l'application, vous allez pouvoir détecter le nombre de satellites et si le signal est bon. Au niveau de l'installation, vraiment c'est simplement ça. Une fois que vous avez positionné la base et l'antenne, le tour est joué, vous pouvez brancher le tout et c'est réglé. Maintenant, avant d'évoquer la prise en main, on va évoquer toutes les petites caractéristiques techniques de ce robot tondeuse. Je vous l'avais évoqué, mais vraiment la caractéristique principale de ce robot tondeuse, c'est sa configuration facile et sans fil. Pas besoin de quadriller, pas besoin de quadriller la zone, le terrain. Tout va être capté comme un aspirateur robot, mais via le GPS. Et ne vous inquiétez pas si vous avez des arbres chez vous qui peuvent cacher un petit peu le signal GPS pendant la tonte. Car lorsque le signal satellite est faible, le Navimo va pouvoir naviguer avec sa vision. Oui, le Navimo embarque la technologie Vision Fence qui permet d'éviter des objets de manière proactive et en douceur. Doté d'une caméra Fish Eyes avec un champ de vision de 140 degrés, il va avoir une large zone de détection combinée à des algorithmes d'intelligence artificielle. Il pourra par exemple facilement éviter un ballon ou un objet. Et ça c'est plutôt pratique. La hauteur de coupe va être entre 2 et 6 cm. Ça on va pouvoir directement le régler sur le robot, sur le dos du robot. Le I-105E au niveau performance est un Titan. Il va vous permettre de gérer des pentes allant jusqu'à 30%. On voit bien que ses roues sont tout terrain avec des roues de 24,5 cm de diamètre et de bonne capacité de franchissement. L'étanchéité, on est sur du IP66 qui va vous permettre même de nettoyer au jet d'eau le robot. Pas de soucis avec la pluie et ce qui est vraiment impressionnant, ça va être la nuisance sonore qui ne gênera jamais. Oui, le robot va tondre avec un niveau de bruit de 58 décibels. Pour une expérience beaucoup plus silencieuse qu'une tondeuse thermique. En fait, en dessous du robot, on va voir les différentes lames, les lames de tonte, qui vont vous permettre bien entendu de couper en fonction des différentes hauteurs que vous avez pré-réglées. Pour le reste, tout se gère avec l'application et on va voir du coup la prise en main maintenant. C'est parti ! Au niveau de la prise en main, tout va se gérer avec l'application. Et on va voir différentes étapes. La première étape, ça va être sur la première prise en main, la cartographie. L'application va vous permettre de cartographier, de créer la carte de votre jardin. Et ça, ça va vous ramener un petit peu en enfance. Car vous allez, premièrement, faire le tour de votre jardin avec le robot. Oui, vous allez contrôler votre robot comme une petite voiture télécommandée. Vous allez suivre le robot et le faire longer la bordure de votre jardin. Une fois qu'il a fait le tour, qu'il a fini cette première étape, vous allez pouvoir personnaliser la cartographe pour mettre des endroits où il peut passer, des zones de franchissement, des zones de non-franchissement. Bref, vous allez avoir plusieurs options qui vont vous permettre de personnaliser au mieux la tonte. Moi, par exemple, j'ai mis des zones où il ne faut pas tonte. C'est des zones avec des fleurs qui sont autour des arbres. Et je vais délimiter cette zone. Je vais faire tourner autour en lui disant, ça, cette zone, je l'ai choisi, tu ne tomberas pas dedans. Je n'ai pas d'allée de cailloux, je n'ai pas de choses comme ça. Mais si vous avez, par exemple, qui passe au milieu de votre jardin une allée avec des cailloux, avec, je ne sais pas, des pierres, etc. Vous allez pouvoir longer cette allée et dire, ici, tu ne tombes pas. Donc, quand il va franchir cette allée, il ne tombera pas. Il ne cassera pas ses lames là-dessus. Une fois cette personnalisation de la carte faite, le robot va pouvoir démarrer sa première tonte. Vous le laissez aller, il va tomber, etc. Bien entendu, là, si vous n'avez pas tendu depuis un an et que l'herbe fait un mètre de haut, il va falloir que vous passiez à l'ancienne une première tonte. Le but de ces robots tondeuses, ça ne va pas être de tonde lorsque l'herbe fait 50 cm. Le but, c'est qu'il va passer automatiquement. Vous allez voir, on va pouvoir configurer ça une fois par semaine, par exemple. Une fois toutes les deux semaines, une fois ou deux fois par semaine, ça dépend de votre jardin. Mais qu'il va passer régulièrement pour que l'herbe ne pousse jamais, que vous ayez l'impression d'avoir toujours l'herbe tondue. Et ça, c'est parfait. Tout ça va se gérer aussi sur l'application. Une fois que, voilà, vous voyez, il fait sa petite tonte, il est content, vous allez pouvoir aller dans les paramètres de l'application et gérer les paramètres. Car lorsque vous êtes sur l'écran principal de l'application, vous voyez que votre robot est en stationnement. Vous pouvez appuyer sur Mo Now pour qu'il parte et qu'il aille directement tonde. Mais vous allez pouvoir aussi, outre la cartographie qu'on a vue ensemble, aller, hop, dans les paramètres, cliquer sur horaire prévu de tonte et gérer quand il va passer. Moi, j'ai mis une fois par semaine parce que, voilà, je n'ai pas un très grand jardin et que je pense que ça suffira. Mais si j'ai besoin, je le mettrai peut-être deux fois par semaine, etc. Le robot va donc partir tous les vendredis pour aller tondre. C'est si simple, hein. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez d'autres options pour mieux gérer la carte, voilà, pour gérer un peu mieux la cartographie, la gestion de cartes. Vous allez pouvoir ajouter encore des zones comme je vous ai dit. Vous allez avoir aussi la possibilité d'activer l'antivolt si vous avez acheté le petit boîtier NaviMow Access. Vous allez pouvoir mettre un code PIN aussi. Configurer l'éclairage pour que le robot s'éclaire en fonction du soleil ou non. Le son, est-ce que le robot fait du bruit lorsque vous le lancez, lorsque vous l'allumez, ça fait un petit tiling, etc. Vous allez pouvoir aussi configurer la Vision Chance pour savoir si vous voulez qu'il tourne la nuit ou si vous voulez qu'il évite les obstacles. Là, vous allez pouvoir toujours vérifier le positionnement assisté par caméra et le signal GPS puis faire les mises à jour. C'est aussi simple que ça, vraiment. Une fois que vous avez configuré, vous n'avez plus rien à faire. C'est ça que j'adore. C'est comme sur les aspirateurs robots. Une fois que tout est cartographié bien, tout est configuré, vous n'avez plus rien à faire parce qu'il va aller tourner toutes les semaines automatiquement. Après, si vous voulez vraiment, vous pouvez appuyer juste sur le bouton pour le lancer. Voilà les amis, vous savez tout sur ce Navimo i105e de la marque Segway. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets directement un lien de description qui va vous amener sur le site du constructeur. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous l'ai dit, c'est le premier robot de ce que je teste. Je suis amplement satisfait et j'attendais d'en tester un depuis longtemps parce que quelle tannée de tondre. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. On est obligé de le faire et voilà. Bref, ça prend du temps. Là au moins, c'est automatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne. et à bientôt sur ma chaîne.